On m'a demandé sur internet si on pouvait exécuter du code PHP ailleurs que sur un serveur en mode web. Vous savez, lorsque vous demandez des pages web, généralement il y a du code PHP qui tourne derrière. Et en fait, quelqu'un a vu sur mon blog, abonnel.fr, que je pouvais exécuter du code PHP en ligne de commande. On regarde ça tout de suite ensemble. Vous regardez S'informer sur la tech, la chaîne YouTube sur l'informatique, le hack et les loisirs techniques. Pour rappel, je me trouve sur la distribution Fedora, donc c'est un Linux, et je suis en ligne de commande avec Bash. PHP est déjà installé sur mon PC. Donc si on tape PHP-version, il nous dit que je suis en PHP 8. Très bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Donc ça veut dire que j'ai un interprèteur de programme PHP qui est déjà installé sur mon ordinateur. Lorsque je tape PHP et je fais entrer, il ne fait rien. Ben oui, parce que le programme PHP, en fait, attend des commandes. Il attend des commandes telles que vous l'aurez écrite dans un fichier. Donc si on est un peu kamikaze, ou si on veut se retrouver en 1985 à écrire du code sur un Amstrad, il faudrait réécrire tout le code qu'on n'a pas mémorisé. Donc on écrivait point d'interrogation PHP, une balise PHP en fait, ouvrante. Et puis on pourrait faire un écho, bonjour tout le monde. Point virgule, donc j'écris du code PHP. Et une fois que j'ai fini de faire ça, ben on fait quoi ? Ben on indique à PHP qu'on a fini d'écrire nos instructions. Donc on va faire un ctrl-d, fin de fichier. Et là, qu'est-ce qu'il m'écrit ? Il m'écrit bonjour tout le monde. En fait, il a exécuté la commande écho. Je viens de vous montrer qu'en ligne de commande, on peut faire du programme PHP. Bon, le problème c'est... Ah oui, mais maintenant, bonjour tout le monde, j'ai oublié le B majuscule. Alors on ne va pas se reconnuer le programme. On va faire directement un programme qui s'appelle bonjour.php. Et on va retaper ce qu'on a écrit à l'intérieur. À la limite, sans la faute. Avec un retour à la ligne à la fin. Et on sort du fichier. Et là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire php, exécute-moi la commande bonjour.php. C'est simple ? Non ? Et on va aller plus loin. J'ai fait un script qui permet de trier les photos par année et mois. Vous savez, vous avez plein de photos. Vous avez 2500 photos dans un dossier. Sauf que vous ne les avez pas toutes prises le même jour et la même année. Donc j'ai fait un petit programme qui permet de créer le dossier année correspondant à l'année de la prise de vue de la photo. Et un sous-dossier mois, le numéro du mois, qui correspond au mois de prise de la photo. Donc la photo est déplacée dans le dossier année, sous-dossier mois. Et elle est déplacée là-dedans. Donc c'est un programme que j'ai écrit en php. Et en fait, quand je l'appelle, je ne vais pas écrire .php. PHP est le nom du programme. En plus, il faudrait que je spécifie où se trouve le nom du programme. J'ai écrit un fichier php que j'ai mis dans mon dossier de script. Et j'appelle automatiquement ce dossier, ce fichier, pardon, pour exécuter l'algo. On regarde ça tout de suite ensemble sur le terminal. Mon script s'appelle, donc il est dans le dossier de mes scripts. Et il s'appelle trier photo. Oui, je sais, je n'ai pas été très inspiré. Sauf que je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise, j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. Je voulais éditer le fichier qui s'appelle, pardon, script trier photo.php. Et là, on voit qu'on retrouve la balise de début point d'interrogation PHP et ensuite notre code PHP. Sauf qu'à la toute première ligne, j'ai un hashpang. C'est comme ça qu'on dit le dièse point d'exclamation. Et derrière, c'est le programme qui est appelé lors de l'exécution de ce fichier. Donc ce fichier va être rendu exécutable parce qu'il va être exécuté par un autre programme au-dessus qui s'appelle PHP, qui se trouve dans usrbin. Donc lorsque je vais rendre exécutable ce trier photo.php, il va appeler automatiquement PHP. Ce qui fait que lorsque je dis, lorsque j'appelle le programme trier photo, il va exécuter via PHP. Et en effet, il est allé récupérer le programme PHP. Alors, deuxième astuce qui est dans le bash, c'est que le programme se trouve dans un dossier qui s'appelle script. Or là, je ne me trouve pas dans le dossier script, je me trouve dans un autre dossier. Comment il sait que trier photo va se trouver dans script ? Et bien ça, c'est dans les variables d'environnement, je ne me trompe pas, et spécialement dans le paf. Dans le paf, on voit que j'ai mon dossier script qui est référencé dans paf. Donc quand je appelle un programme, il va vérifier dans tous ses dossiers si le programme se trouve, et notamment le dossier cedric24c script. Voilà comment ça fonctionne. Enfin, débugage en temps réel, on va modifier le script parce que j'ai un petit souci. Là, concrètement, il a scanné tous les fichiers et dossiers présents dans l'endroit où j'étais, donc dans le home. Sauf qu'il l'a mis à la queue de l'oeuf, c'est pour ça que ça fait un truc imbitable. Donc on va simplement éditer mon dossier script. Et il y a un endroit où j'ai dû faire un écho. Voilà, c'est lui qui me fait un truc pas joli. Donc je vais le transformer. Voilà, j'ai mis un tiret et e. N'importe quoi, je suis sous PHP. S'il vous plaît, pas en bash. C'est compliqué, j'ai fait du bash toute la journée. J'enregistre et normalement, cette fois-ci, voilà, c'est un peu plus digeste, on va dire. Et on va aller directement dans un dossier photo parce que là, il faut mettre en oeuvre ce qu'on a installé. Donc on va aller dans le dossier photo et puis on va mettre quelques photos. Et on va lui dire de trier tout ça. On regarde ça ensemble. Voilà, par exemple, je suis allé dans ce dossier où j'ai plein d'images JPEG, de toutes les tailles, etc. Ce que je vais faire, je vais me mettre en mode terminal dans ce dossier. Alors il y en a un peu beaucoup, donc ça rame un peu. Donc justement, l'algo va faire du bien parce qu'il va créer des sous-dossiers. Et ça évitera que les programmes comme le gestionnaire de dossiers rament. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, on fait un clic droit, on dit ouvrir dans le terminal et on dit trier photo. Et c'est parti. Il a tagué toutes les photos au 1er février. Non mais ça va être imbitable, là, c'est pas possible. Bon, pour tout vous dire, j'ai laissé le programme tourner toute la nuit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a terminé à 2h10 du matin. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc on voit qu'il a tout mis en plus au 1er février 2019. Donc on va exécuter un autre programme qui va permettre de... Comment dire ? D'évacuer tous les doublons. Parce que je pense qu'il y a quelques doublons en photo. On va réfléchir à ça un moment. Mais ça, je vous donnerai rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada